Le Bifurcus Experience Alors, pour la démonstration, je vais partir sur un Bifurcus très simple, un Bifurcus à trois lettres. Vous connaissez toutes et tous ce petit objet rectangulaire, communément appelé TUC, trois lettres, T-U-C. Je croque le TUC. Ça a le goût de TUC. Maintenant, je prends un deuxième TUC. Je lui mélange les lettres. T-U-C-C-U-T. CUT en anglais. Je vais donc suivre l'indication de ce Bifurcus Anglicus. Je vous rappelle qu'il s'agit de The Bifurcus Experience. Je CUT le TUC. Et là, je mange le TUC que j'ai CUT. Il n'a pas du tout le même goût. The Bifurcus Experience, c'est exactement ça. Que se cache-t-il derrière les mots quand on leur mélange les lettres ? Excellente question. Je dirais même excellente question bifurcantique. L'amour des mots. L'amour, en grec, Eros. E-R-O-S. Bifurcus. Bifurcus de Eros. Vous l'avez ? Je vous donne un indice. Il est ici. Je confirme un indice. Il est encore ici. Oui. R-O-S-E. Rose. Il faut oser le rose. Parce que oser est lui-même le bifurcus de Eros. O-S-E-R. Oser. Oser qui nous amène à son substantif. L'audace, A-U-D-A-C-E. Bifurcus d'audace. Cadeau, C-A-D-E-A-U. Chaque fois que nous osons, c'est un cadeau que nous faisons à l'univers. C'est une des principales découvertes du GRIBEK à laquelle je compte bien vous initier bientôt.